Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyance Reborn En dessous de cette vidéo, si vous êtes tous abonné, cliquez là-dessus, activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo La vidéo que vous allez suivre est un témoignage très puissant Alors je vais vous demander de prier avant de commencer le visionnage Parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent Ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas A la fin, priez le Seigneur Jésus Christ et je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée Il y aura la suite, vous en saurez plus tard Bonne visionnage à tous, n'oubliez surtout pas, abonnez-moi à la deuxième vidéo, activez la cloche pour ne pas manquer La prochaine vidéo, je vous dis à bientôt sur Nyance Reborn C'est parti, bonnes visionnage à tous Après avoir accompli cette mission, j'ai voyagé chez moi au Congo où je suis allé voir le diable dans un hôtel où il restait Dans ce cas, il avait la forme d'un jeune homme riche, il m'a reçu et m'a félicité Il m'a donné trois missions de plus avec des grands promesses et de grandes récompenses Il m'a demandé d'attaquer l'église en Allemagne où j'avais échoué auparavant Il m'a demandé de combattre les églises de réveil dans la République démocratique de Congo voisin Je savais à l'avance que c'était une mission impossible parce que le diable lui-même avec ses anges ont essayé de combattre cette église en Allemagne mais il n'y avait pas de succès Le diable savait que j'avais un signe de Dieu sur mon front, donc il m'envoyait pour détruire les églises dans l'espoir que Dieu me rejettera pour toujours Un jour où je me promenais dans la ville, j'ai vu une femme qui passait près de moi et elle portait un enfant, mais j'ai remarqué que l'enfant avait une lumière qui brillait sur son front Je savais que c'était un signe de Dieu, j'ai essayé de détruire cet enfant en saisissant l'esprit de l'enfant avec ma main astrale Mais je me suis rendu compte que plus j'essayais de saisir l'âme de l'enfant, plus mon pouvoir se réduisait et je devenais faible C'était étrange, je me suis sentie humiliée Après cette expérience, le diable est apparu chez moi, il était furieux, il a dit pourquoi avez-vous tenté de tuer cet enfant sans ma permission de ? Il m'a dit, vous devrez changer de logement, j'ai fini par sortir de chez moi, j'ai déménagé dans un nouveau quartier, mais j'ai rencontré un autre problème J'avais un voisin qui était chrétien, sa prière me bloquait, donc j'ai décidé de lui envoyer un pouvoir de séduction, de fornication et de faiblesse spirituelle Afin d'éteindre son feu qui m'indisposait et me bloquait, plus tard elle est devenue alcoolique et commença à coucher avec des hommes Je me suis mis à l'aise à mesure que son pouvoir diminuait Puis je voyageais en France où j'étais invitée par le représentant du Rose-Croix pour l'échange de connaissances et des pouvoirs occlus Je leur ai expliqué certains mystères de Satan et la doctrine de Naza Je leur ai demandé une certaine compréhension du rose-crussianisme On m'a dit que tout a commencé dans l'ancienne Égypte, mais pendant que nous parlions quelque chose se passa au milieu de notre conversation Un enfant que j'ai tué dans le sacrifice humain depuis longtemps est apparu Et il était vêtu de blanc, sur son vêtement était l'inscription Jésus Lorsque nous avons vu l'enfant, nous étions comme paralysés, et nous sommes tombés sur le sol Il y avait un pouvoir émanant de cet enfant, et quand il a disparu, nous nous sommes levés Les gens de cette secte du Rose-Croix m'ont demandé à propos de ce manifestation Je n'avais pas d'autre choix que de leur mentir que c'était le diable lui-même qui nous testait J'étais confus Je savais que l'enfant que j'ai tué était innocent J'étais convaincu que j'avais traversé la ligne rouge et j'étais rempli de peur et de réflexion Je t'ai agité et mal à l'aise Le diable était au courant de cette manifestation et mon état de désespoir Il m'a invité à voyager dans son royaume, afin qu'il puisse m'expliquer et me faire comprendre cette manifestation Après quelques jours Lucifer a envoyé un engin volant qui ressemblait à un hélicoptère pour me transporter à son royaume Quand je suis arrivée au royaume de Lucifer, j'étais émerveillée par son château royal Aucune famille royale ou le président sur cette terre n'a de richesse et de luxe comme lui Il y avait beaucoup de serviteurs et de servantes Il y avait beaucoup de biens et ses serviteurs les gardaient J'ai vu des visiteurs venant du quatre coins du monde dans ce château Le diable recevait des gens de toutes les nations de la terre qui cherchent le pouvoir et la richesse dans son château J'ai remarqué que les serviteurs et les femmes de chambre étaient très bien habillées Cela m'a fait penser aux hommes en uniforme de l'armée de salut Ce palais royal était décoré avec un goût exquis et raffiné Dans ce château, j'ai rencontré une femme qui était appelée la femme de fer Elle est l'une de femme de Lucifer Son pouvoir dépasse le pouvoir de tous les hommes Puis j'ai été reçu et emmené dans la salle d'attente Ensuite le diable m'a reçu et m'a donné l'explication sur la russion de cet enfant Il m'a aussi donné quelques assurances Quelques jours plus tard Je suis retourné sur la terre J'avais mon sanctuaire mystique dans la montagne Prône-buisson où je me reposais et m'isoler J'étais dans ce sanctuaire quand je me suis dormi Et j'ai rêvé du même garçon qui nous avait apparu en France Le garçon était comme en train de prière Puis il a levé la main et m'a dit au nom de Jésus-Christ Quand il a cité le nom de Jésus l'endroit où j'étais fut secoué et mon sanctuaire prit feu et j'ai sauté de mon sommeil Je t'ai content de constater que c'était juste un rêve Mais quelques minutes plus tard J'ai entendu comme un tonnerre Et mon sanctuaire a attrapé le feu comme je l'ai vu le dans le rêve Alors un pouvoir m'a saisi et m'a projeté de la montagne Et je suis devenu aveugle Je ne pouvais rien voir Quelques minutes plus tard Lucifer est apparu Il m'a assuré que tout allait bien Mais il m'a menti que c'était lui qui a causé ce qui s'est passé dans ce buisson autour de la montagne Mais cela n'était pas le cas Mais à la suite de cet événement dans la brousse Je suis tombé malade et déprimé Quelques jours plus tard J'ai vu un véhicule moderne Et dix-huit personnes en sortaient Ils tenaient des instruments médicaux avancés Que la médecine humaine a pas encore vus Ni inventés Ces personnes étaient envoyées par Lucifer Et ils m'ont traité en me donnant quatre injections En conséquence j'étais retabli Quelques semaines plus tard J'ai eu un autre rêve J'ai vu le même enfant que j'ai rêvé la dernière fois Il m'annonçait la bonne nouvelle de l'évangile A la fin il me dit Ma mission est terminée Je suis venu vous prêcher l'évangile Mais vous voulez me tuer ? Alors, dans ce rêve J'ai vu un de mes démons poignarder cet enfant Et comme il mourait son sang se rependait dans ma chambre Je sursauta de ce rêve Je tremblais Quelques minutes plus tard J'ai remarqué que mon tapis volant a disparu Mon étoile a également disparu Mon anneau et mon collier magique ont également disparu Et mon uniforme du monde invisible a également disparu En fait, j'étais un officier dans le monde spirituel du diable Quand j'ai essayé de contacter le royaume du diable J'ai remarqué que toute ligne de communication a été coupée J'étais sur le point de quitter la ville Lorsque le diable a réussi à établir une communication avec moi Il m'a ordonné de rester dans la ville et pas de peur Il a dit qu'il déployait des démons guerriers supplémentaires pour ma protection Il m'a ordonné de continuer mes activités De causer des morts parce que je devais atteindre le nombre de terminés de 3000 pour devenir millionnaire Il a ensuite déployé 300 démons guerriers pour ma protection Il savait que l'intervention de Dieu dans ma vie n'était pas loin Moi je me sentais déjà coupable à cause de l'église que j'avais détruit et disloquée J'ai tué de milliers de personnes par accident de la circulation Je savais que Dieu était en colère contre moi J'ai pensé à rechercher le pardon de Dieu Dans le royaume des ténèbres Il se méfiait de moi Il pensait que j'allais trahir le diable Des jours plus tard, j'ai reçu la visite de Nami Il vint me dire qu'un ancien sataniste de la République démocratique du Congo était en train de témoigner dans leur église Le sataniste a servi Satan pendant dix ans Je me préparais à me réfugier dans cette église Et alors que je me préparais à aller à l'église Le diable m'a appelé pour me dire de lui rejoindre dans la ville de Pointe Noire Il m'a dit qu'il allait passer six mois dans la ville pour gérer de nombreux problèmes Quand je suis allé le voir où il habitait à l'hôtel J'étais escorté où il était Quand j'essayais de lui tendre la main pour le saluer Il refusa de me serrer la main Et il m'a demandé de m'asseoir pendant qu'il continuait à parler à d'autres visiteurs Mais alors qu'il parlait à d'autres visiteurs Il m'a dit Félicien savez-vous que je t'aime beaucoup Mais vous devez comprendre que nous allons tous finir dans le lac de feu du Soufre Parce que nous avons tous participé à des actes meurtrires Alors toi et moi nous ne sommes pas différents Nous avons le même sort qui est le lac de feu et du Soufre Puis alors le diable me parla de l'ancien sataniste qui témoignait dans la ville au nom de Bakajika Il me dit Je vous donne la mission de tuer cet agitateur Tous les satanistes et les sorcières de la ville ont été chargés de tuer cet agitateur Après cela je suis retourné à la maison Les mots qui est sorti de la bouche de Lucifer ont été comme scellés dans mon esprit Il a précisé que j'étais un meurtrier comme lui Et que moi et lui nous avons le même sort Nous allons finir dans le lac de feu et de Soufre Alors j'ai pris conscience des péchés et des crimes que j'avais commis au cours des années J'ai dit en moi-même quel genre de maître Je l'ai servi depuis le jeune âge Je sacrifiais des milliers pour lui J'ai détruit les églises pour lui Mais il ne connait pas d'amour Plus tard le soir Mon ami est venu et m'a conduit dans son église où l'ancien sataniste Bakajika témoignait Avant de partir pour l'église Lucifer m'appela et insista que je devais tuer l'ancien sataniste Bakajika Quel que soit le coup Lorsque nous sommes arrivés à l'église où il témoignait J'essayais de capturer son esprit Mais Bakajika était entouré de feu Je ne pouvais rien contre lui Je n'avais pas de motivation pour continuer de lui attaquer car j'étais déjà rempli de culpabilité Et je savais que Dieu était en colère contre moi Je me suis assis et j'ai écouté le témoignage et l'enseignement en douceur Après le service Je suis entré à la maison confus et déprimé J'étais en pleine dépression et dans la nuit où je me reposais J'ai entendu une voix parlant et me citant un passage de la Bible Hebreu 4 verset 7 Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui En disant aujourd'hui si vous entendez sa voix N'endurcissez pas vos cœurs Le lendemain J'ai décidé de confesser mes péchés et de donner ma vie à Jésus-Christ La déclaration de Lucifer selon laquelle nous sommes tous des meurtriers Et nous allons tous dans le lac de feu consommer mon âme Le jour suivant j'ai rencontré l'homme de Dieu l'ancien sataniste Bakha Jika Et je lui ai apporté des livres magiques et des instruments magiques qu'il a brûlés Nous avons eu une séance de prière de délivrance Puis il a prié pour que l'Esprit Saint me baptise avec le feu Après ma conversion La nouvelle se rependut dans la ville Beaucoup de satanistes y compris ceux dont j'ai initié à la magie sont venus tenter de me convaincre de changer ma décision Mais ma décision était finale parce que c'était un objectif à long terme pour moi de connaître Jésus-Christ Le royaume des ténèbres commença à me persécuter avec des différents manifestations paranormales Mais je n'avais pas peur car j'étais déjà habitué à ces choses Jésus-Christ me protégeait et sa paix remplissait mon âme Je ne t'ai pas effrayé par des phénomènes paranormales du diable car je t'ai déjà habitué à cela dans le monde du teneuble Vous voyez, ce témoin n'est pas terminé Il y a une suite Alors abonnez-vous rapidement dessus cette vidéo Activez la cloche pour ne pas manquer la suite Waouh, ça va être chaud Vraiment chaud Je ne serai pas or Sous-titres par Jésus-Christ